Bienvenue mes amis dans ce deuxième épisode sur la Sierra Leone. Après l'échec de la création de Provence of Freedom par les Noirs pauvres de Londres, suivront de nombreuses vagues de Colombie. Éphémérite africaine, pas mon papa. Premièrement, vous vous souvenez peut-être, certains loyalistes noirs de la guerre d'indépendance américaine avaient été installés en Nouvelle-Écosse, n'est-ce pas ? Eh bien, près de 2000 d'entre eux embarquent à bord de 15 navires depuis Halifax et arrivent à Saint-Georges-Bay en 1792. Une fois sur place, ils se lancent dans la construction d'une nouvelle ville appelée Freetown sur l'ancien site de la première ville de Granville qui était devenue alors une jungle depuis la révolution de 1789 qu'il avait détruite. Bientôt, les anciens colons sont incorporés et environ 400 maisons de style sud-américain sortent de terre autour de 1798. Mais voilà qu'une rébellion éclate en 1800. Et devinez qui aide à réprimer la rébellion ? Eh bien, un groupe de 500 Jamaïcains, ce qu'on appelle les marrons diamaïcains, qui après la seconde guerre des marrons contre les britanniques en Jamaïque en 1795, avaient eux aussi atterri en Nouvelle-Écosse et eux aussi ensuite sont envoyés en Sierra Leone. Ces anciens chasseurs d'esclaves fugitifs vont aider à mettre fin à la rébellion. Et c'est ainsi qu'est né Maroon Town qui est bien connu des touristes ayant visité la Sierra Leone. Heureusement, les efforts abolitionnistes ont finalement payé et en 1807, transporter des esclaves sur l'Atlantique est devenu illégal. La marine britannique patrouille sur l'Atlantique et entre 1807 et 1864, année de l'arraisonnement du dernier bateau négrier, eh bien, environ 50 000 captifs libérés des navires ont été relâchés dans Free Town. Ces Africains libérés, comme on les appelait, représentent une quatrième vague d'arrivances sur Free Town. Oh, j'allais presque oublier de mentionner qu'une fois la Sierra Leone devenue colonie officielle en 1808, la ville a continué de grandir. De nouveaux groupes de personnes, des Caraïbéens et même des soldats africains ayant combattu pour la Grande-Bretagne pendant les cinq guerres dites napoléoniennes entre 1803 et 1815. En fait, tout ce qu'il y a de noir dans le monde entier se retrouve à Free Town. Le monde entier se croise dans cette histoire. Mais gros problème, toutes ces couches d'immigrants forment sur place un groupe très hétérogène qui n'a pas grand-chose en commun, mis à part la couleur de la peau et le statut d'ancien esclave. Alors, ce que la couronne britannique a oublié de faire à Londres, voici qu'elle le fait ici. Chercher à homogénéiser ce groupe via le christianisme et l'éducation dans la colonie de Free Town. Les Anglicans ouvrent des écoles secondaires pour garçons et pour filles et fondent en 1827 l'université de Forabé, affiliée plus tard à l'université de Durham en Angleterre en 1876. C'est alors la seule université de format européen en Afrique occidentale et les recaptives et leurs enfants, connus sous le nom de créoles ou de cryo, forment ainsi une élite ouest-africaine très éduquée. Mais ce qui devait arriver arriva. La Grande Bretagne se sentit à l'étroit, alors elle n'hésita pas à utiliser tous les moyens possibles pour s'agrandir. Elle pille, tue, brûle, viole, détruit sans hésitation les chefferies qui refusent de se soumettre. Et elle devient encore plus agressive lorsque commence la ruée vers l'Afrique autour de 1880. Et enfin, en 1895, l'as de négocier, elle décide unilatéralement d'établir un protectorat sur le reste du territoire. Mais voilà, c'est fait. La colonie Freetown reste une entité politique distincte à partir de laquelle le protectorat est gouverné. En plus, les Britanniques, comme dans leurs autres colonies, abolissent le titre de roi pour le remplacer par des pantins à leurs soldes avec une consigne simple, ne pas dévier des ordres du gouverneur britannique. Un gouverneur devenu tellement arrogant qu'il décrète une taxe d'habitation annuelle dans tout le protectorat. Cette décision met le feu aux poudres et Barbouré, un chef de la tribu temné, sonne la révolte. C'est ce qui est connu sous le nom de Huckstack Wars. Mais Barbouré finit par être capturé. Lui et deux autres dirigeants qui sont exilés sur la Gold Coast en 1899. La Sierra Leone reste divisée en une colonie et un protectorat avec des systèmes politiques distincts et des constitutions différentes jusqu'à la seconde guerre mondiale, au coup de laquelle Free Town joue d'ailleurs un rôle très important. Elle sert de base arrière pour les navires alliés. Après la guerre, le gouvernement britannique cède enfin aux revendications nationalistes en Sierra Leone comme ailleurs en Afrique de l'Ouest. Les institutions démocratiques sont constituées à la hâte. La petite minorité créole, qui avait occupé des postes de hauts fonctionnaires au 19e siècle, espérait consolider ses droits politiques. Mais l'antagonisme entre la colonie et le protectorat dégénère en 1947. Des discussions commencent alors pour une nouvelle constitution unifiée qui donne en 1951 le contrôle à la majorité grâce à la finesse politique de Milton Margai qui réussit à rallier les chefs locaux en plus du soutien du protectorat. C'est lui, Milton Margai, qui dirige aussi les négociations à partir du 20 avril 1960 à Lancaster House à Londres pour l'indépendance de la Sierra Leone. Indépendance obtenue finalement le 27 avril 1961. Milton Margai, devenu le premier ministre du pays, meurt malheureusement à peine trois ans plus tard et laisse un pays qui connaît cependant une période faste et prospère de dix ans à peu près avant que ne commence une longue période de gouvernance autoritaire et d'instabilité politique avec de nombreux coups d'état, puis une violente guerre civile de 1991 jusqu'en 2002. Je ne ferai pas de dessin de ce qu'implique une guerre civile. Elle a même été présentée dans un film hollywoodien à grand succès. Le plus important, c'est que le pays se remet tout doucement et réserve de belles choses à découvrir. C'est ce qu'a fait Manouma Kamapomayo, de la diaspora Sierra Leonaise en France, qui a coécrit avec moi cette série. Si vous aussi vous êtes Sierra Leonaise, alors parlez-moi de votre pays. Parlez-moi du Grand Cotonnier, de l'île de Bonts, de Dublin sur l'île Banana, de York, de l'église Saint-Jean-des-Marrons construite en 1822, du Old Fura Bay College, de la tour Martello, des trois fusils de la vieille ville, des marches du quai et de la maison de garde. Oui, ça fait beaucoup de choses à voir. Faites justice à votre merveilleux pays, probablement le plus panafricain d'Afrique, si l'on en juge par les nombreuses origines de tous ses habitants. Pour finir, je dédie cet épisode à Amina, à Sanou et John Kay, le meilleur mécanicien du monde, rencontrés en 2012 à Freetown, à tous les survivants et à la mémoire des plus de 50 000 victimes de la guerre civile. Mon cliché africain du jour est celui d'une Afrique passive et sans ambition. C'est pourtant tout le contraire de la vie de l'un des plus grands africains de l'histoire, un pionnier dans de nombreux domaines. Crio de Sierra Leone, James Africanus Bill Horton fut chirurgien soldat et nationaliste qui contesta les thèses alors dominantes sur l'infériorité des africains et proposa des idéologies pour l'autonomie du continent. Ses philosophies sont devenues la base des futures luttes d'indépendance. Il fut en outre un pionnier dans la philanthropie pour les africains et par les africains. Il a notamment offert des bourses aux jeunes étudiants africains prometteurs. Il s'est également fortement intéressé au développement technique et économique de l'Afrique, ouvrant une banque pour financer les entrepreneurs locaux et faisant des propositions pour l'extraction de l'or et la construction des chemins de fer du Ghana. Ses activités commerciales et ses investissements dans les mines d'or ont fait de lui l'un des hommes les plus riches d'Afrique en 1880, trois ans juste avant le décès de ce pionnier incroyable, un intellectuel total. Merci à lui, merci à vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501